Salut à toutes et à tous, c'est Crane. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est donc l'heure de notre rendez-vous plus vraiment hebdomadaire pour parler de ce qui s'est passé ces derniers temps et pourquoi pas teaser le contenu qui arrive. Surtout qu'il y a du très très lourd qui arrive, je vous en parle dans la vidéo. Bon déjà comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de vidéos du dimanche tous les dimanches pour une raison toute simple. J'ai décidé de me reposer le dimanche et de prendre une journée de congé. Voilà, j'en ai vraiment besoin comme vous le savez, j'ai d'assez gros soucis de santé. Et là j'ai un objectif, j'ai un objectif qui est simple, je veux maintenir mes lives et pouvoir live dans de bonnes conditions. Donc si je dois passer toute la journée à me reposer, si je dois faire je sais pas quoi, j'en sais rien, je le fais. Mais mon but c'est d'être là le soir, 6 soirs par semaine, bon sauf événement exceptionnel bien évidemment, et de pouvoir vous faire passer un bon moment en live. Et je trouve que ces derniers temps ça se passe plutôt bien. Pas de live annulé, pas de tout ça. Donc voilà, c'est mon objectif. De temps en temps quand je sens que je suis en forme, quand j'ai passé une bonne nuit, et bien vous aurez une petite vidéo du dimanche pour vous, pour vous, pour faire le bilan, puis pour vous parler un petit peu de tout ce qui se passe. Voilà, voilà. Cette semaine, il y a quand même eu quelque chose d'assez exceptionnel, qui n'arrive qu'une seule fois par an, c'est le 3. Le 3, et c'est marrant parce que je suis pas spécialement hypé par le 3, et puis je me disais, bon bah je lirais les news sur internet, puis je verrais bien ce qui sort après coup, voilà. Et puis le dimanche, on a campé, donc dimanche dernier, on a campé les conférences avec Modi, on les a regardées à la télé, et en fait c'était super cool, et c'est vrai que c'est très très hypant. Et du coup on a joué le jeu derrière, on en a parlé un petit peu en live, et c'est vrai que de le vivre comme ça, c'était super sympa. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Après, toutes les conférences n'étaient pas au même niveau, il faut l'avouer, il y en a qui pétaient la classe. La conférence Microsoft, je pense que niveau professionnalisme, niveau gestion du rythme, tout ça, ils étaient très très forts. Alors, c'était la conférence la plus propre. Par contre, c'est pas forcément... Je sais pas si on peut dire que c'est ma préférée, parce qu'il y a deux autres conférences que j'ai beaucoup aimées pour des raisons différentes. J'ai beaucoup aimé la conférence Duby, parce que c'était une conférence show, c'était un vrai show, avec des représentations, avec des petits sketchs, avec tout ça. Je trouve aussi qu'ils l'ont plutôt bien gérée, très très différente de ce côté froid, professionnel, mais très efficace de Microsoft. Et à côté de ça, l'autre que j'ai bien aimé, mais pour une raison encore différente, c'est la conférence Bethesda. Alors, Bethesda, il y a plein de trucs qu'on peut reprocher dans la conférence, mais il y a un petit détail qui a fait que pour moi, c'était une très bonne conférence. C'est qu'elle était humaine. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui sont montés sur la scène qui n'étaient pas des professionnels du blabla. Il y en a eu après, bien évidemment, tout ça. Mais au début, il y avait beaucoup des développeurs, des gens qui venaient parler de leur jeu, on voyait qu'ils étaient hyper stressés. Bien sûr, c'est un peu gênant pour eux sur le moment, tout ça, mais on est compatissant. On se dit, c'est quand même un truc hyper important pour eux, ils bossent sur leur jeu, ils galèrent à parler devant tout le monde. J'ai trouvé ça un petit peu touchant. Et puis, TES 6. On a juste vu une image. Il ne m'en faut pas beaucoup. J'étais ultra hypé juste par l'annonce de The Elder Scrolls 6. Et accessoirement, l'Elder Scrolls sur mobile, moi qui suis devenu quand même un joueur mobile, qui est toujours ma tablette, qui n'est pas très loin de quand je suis chez moi, du coup, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Bon, c'est un free-to-play, donc je ne sais pas comment ils vont le rentabiliser. J'espère que ce ne sera pas un système d'énergie. Ah, je vais aller faire un donjon. Ah bah, tu ne peux plus. Il faut que tu attentes que tu aies de l'énergie qui revienne. Je ne pense pas. Je ne suis pas convaincu que le jeu s'y prête. On verra bien ce que ça va donner. Sinon, au niveau des annonces qui m'ont ultra hypé, bien évidemment, je ne vais pas être très original, mais d'un autre côté, je vous en parle déjà depuis bien avant le 3. et je bassine GOG en disant tous les deux secondes « Oui, vous avez des news sur Cyberpunk ? » Eh bien, c'est Cyberpunk 2077, donc un jeu de vidéo tiré d'un jeu de rôle dans un univers cyberpunk. Et apparemment, apparemment, la présentation qui en a été faite au niveau du gameplay pour les journalistes était énormissime. Énormissime dans le sens où, ça y est, le jeu vidéo passe une étape supplémentaire. On n'a pas vu ça encore. Il va falloir probablement attendre la Gamescom ou je ne sais pas trop quand pour qu'ils nous montrent du gameplay. Mais j'ai très, très hâte. Déjà, la bande-annonce qu'on a pu voir envoyait du lourd, mais c'était juste de la cinématique. Et même si c'est probablement de la cinématique motor in-game. Et on voyait plein de petits détails, ça fourmillait de partout. Donc, très, très hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce qu'on en a lu, ça avait l'air de faire l'unanimité. Je n'ai pas vu de personne faire un article sur la session gameplay qu'ils ont vue en disant que ça n'a pas l'air bien quand même. Donc voilà, on verra. Je crois que c'est les projects, Cyberpunk, c'est les gens qui ont fait Witcher. Ils ont dit qu'ils voulaient sortir ça sur PS4 et sur Xbox One. Ça me fait peur un peu quand même parce que comment ils sortent ça sur les générations actuelles ? J'aurais trouvé ça plus réalisable si on m'avait dit que c'est pour les générations futures. En fait, le truc qui me fait peur, ce n'est pas que ça sorte sur les générations actuelles, c'est que la version PC soit downgradée pour être au niveau des versions consoles. On verra, on verra. À mon avis, ce ne sera pas le cas, mais on verra bien ce que ça va donner. Très très hâte. Autre chose, pareil dans les annonces des jeux où on n'a pas vu grand-chose, c'est Beyond Good Animal 2. J'ai fait le premier en Let's Play sur la chaîne et j'ai adoré. Je l'ai découvert tard, je l'ai découvert très très tard, mais j'ai vraiment adoré. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'à la fin, la Dark Jad, là, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire d'un point de vue scénaristique, vu que logiquement, c'est une préquelle. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Probablement plein de choses que je vais oublier. Le trio de jeux ambiance asiatique, nous avons eu Sekiro, ambiance samouraï, un petit peu tout ça, Nioh et Ghost of Tsushima. Donc, à voir. Les trois ont l'air intéressants. Il n'y en a pas un qui m'a dit ça a l'air d'être un sous-jeu des autres, même si on n'a pas vu grand-chose pour Nioh. Mais j'ai beaucoup aimé le premier Nioh, donc hâte de voir ce que va donner Nioh 2. Et puis Sekiro, c'est From Software. Il paraît que c'est très très nerveux, bien plus que Bloodborne. Je suis plus un joueur Dark Souls où les anciens Souls me plaisaient, dans le sens où le gameplay est beaucoup plus rigide, beaucoup plus statique. Et le côté action, même si c'est plus skillé et plus impressionnant sur Bloodborne, ne m'a pas accroché. Peut-être parce que je suis trop vieux, je ne sais pas, j'ai plus de réflexe, j'en sais rien. Donc hâte de voir ce que ça va donner avec Sekiro, mais très très hâte de tester tout ça. Autre annonce, ça vous n'avez pas l'habitude de me voir parler de jeux comme ça, mais dans la conférence Microsoft, le Forza Horizon 4 m'a bien bien tenté. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeux de voiture, j'aimais bien les jeux de voiture. Plutôt arcade que simulation, à quelques exceptions. J'avais beaucoup aimé Colin McRae Rally Dirt, je crois, c'était le 3, je ne sais plus, que j'avais bien campé. Donc à l'occasion, je ne serais pas contre faire un petit peu de jeux de voiture, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre durant cette E3 ? Probablement plein d'autres choses. Le Fallout, je n'ai jamais joué un Fallout, donc ça me tente bien d'essayer. Maudie me faisait la même réflexion. Donc je pense qu'à l'occasion, ce sera l'occasion de tester un Fallout. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs comme ça qui me viennent ? Il y a probablement plein de choses, mais je m'en rappellerai après la vidéo, c'est certain. Mais voilà, le gros, gros, gros coup de cœur, c'est bien évidemment Cyberpunk 2077. La grosse, grosse attente dans longtemps, c'est The Elder Scrolls 6. Et tout le reste, c'est très, très cool. Petit point noir quand même pour la conférence Square. Voilà, probablement une des pires conférences E3 que j'ai vu de ma vie. La conférence Nintendo, c'était un Nintendo Direct spécial Super Smash Bros. Donc je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, je vais juste dire que ça ne m'a pas parlé. Voilà, c'est plus ça malheureusement pour Nintendo. J'aurais bien aimé voir des... Le problème de Nintendo, c'est que j'adore la Switch. Vraiment, c'est gros coup de cœur sur la console. Mais finalement, j'utilise très, très peu. Parce que, soit les jeux qui ressortent dessus, je me dis, c'est génial, il y a Dark Horse Dungeon, il y a Battle Chaser, il y a tous ces jeux-là. Mais je les ai déjà. Du coup, je ne les rachète pas. Parce que, voilà, je ne vais pas remettre 40 euros dans un jeu que j'ai déjà. Mais je me dis, c'est super bien pensé. Et en fait, je suis content en me disant, il y a des gens qui vont jouer à ce jeu-là dessus. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de jeux Nintendo qui nous sortent des nouveautés, qu'on ressente un petit peu le côté créatif. Alors, ils sont très créatifs. En fait, c'est comme, ils font du réchauffé. Mais vous savez, comme la soupe de votre grand-mère qui, le premier jour, est très bonne. Et puis, les jours d'après, elle est réchauffée. C'est encore meilleur. Et bien, c'est ce que fait Nintendo. Il va nous sortir des jeux, puis nous les ressortent ou des variantes de ces jeux à une nouvelle sauce et ils vont les sublimer d'une certaine façon. Ce qui est bien, ce qui a donné un très très bon Zelda récemment. Moi, qui n'étais pas joueur de Zelda, j'ai complètement accroché. Mais c'est vrai que j'aimerais des exclus de chez Nintendo et de me dire, ah tiens, ils prennent des risques, ils testent des nouvelles choses. Bon, après, ils prennent des risques, qui font des morceaux de carton qui s'emboîtent. Mais voilà, je ne suis pas forcément la cible. Et par contre, il y a Octopass Traveler, mais bon, ce n'est pas Nintendo, du coup, c'est Square pour le coup, qui me tente bien, qui va sortir, je crois, au début juillet. Donc ça, attendez-vous à le faire et sur ma chaîne et sur la chaîne de Modi aussi. Modi qui l'attend énormément. Donc, on fera en sorte de ne pas l'aider en même temps. On trouvera des créneaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Donc ça, c'est pour le 3. Justement, il s'est mis à Tezo, Tezo, The Elder Scrolls Online. Vous savez que j'en stream toutes les semaines et elle accroche de ouf et ça me fait super plaisir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire des lives ensemble. Donc, je la laisse jouer un petit peu toute seule puis dès qu'on peut se rejoindre, faire quelques quêtes. Par exemple, parce qu'on commence sur Summer 7 dont l'extension qui est sortie tout récemment et il y a quand même l'histoire principale du jeu de base où on pourrait aller le faire tous les deux même s'il y a quelques instants solo mais on peut faire comme avec Bob et Deza, c'est-à-dire que on joue ensemble puis quand on doit faire notre vie, on fait notre vie puis on se rejoint derrière. Je pense que ça peut être une bonne solution. D'ailleurs, autre information en parlant de Tezo, plusieurs informations. Vous avez vu que maintenant vous pouvez lier votre compte The Elder Scrolls Online à votre compte Twitch. C'est tout simple. Vous allez sur le site de Tezo et vous avez dans mon compte, vous avez une contégorie compte liée. Vous cliquez dessus, il me demande si vous voulez lier votre compte Twitch et voilà, c'est fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez des streams où les drops sont activés, c'est le nom du système, le système de drop et bien, des live Tezo où c'est activé, vous avez une chance de gagner une caisse, une caisse Ouroboros. Je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, je sais qu'il y a un pet, il y a une monture mais sinon, c'est beaucoup de consommables donc ce n'est pas les caisses ultra de ouf mais quand même, un petit pet, une petite monture. Moi, je ne les ai pas encore eues. Il y a des gens qui m'envoient les screens sur Twitter qui n'ont aucune pitié et ça finira bien par tomber. Mais c'est très cool, c'est du cadeau en regardant les streams. Je trouve que c'est une super bonne méthode parce que du coup, il y a des gens qui n'étaient pas forcément live qui se disent « Oh, il y a des cadeaux, je vais aller voir ce que ça va donner » et en étant là, peut-être qu'ils vont se dire « Oh, c'est cool, c'est sympa les streams en fait, je reviendrai ». Donc, d'un point de vue, c'est bien pour le viewer parce que ça fait des cadeaux, c'est bien pour le streamer parce que ça ramène du monde. Donc, une bonne petite méthode qui pour l'instant est en bêta, ils sont obligés de l'activer manuellement et du coup, comme nous, on est en partenariat avec Bob, on leur demande quelques jours à l'avance s'ils l'activent mais j'espère qu'à terme, ils pourront l'activer de façon automatique pour tout le monde. Et donc, en parlant du partenariat, logiquement, cette semaine, c'était le dernier live du partenariat. Eh oui, ça y est, c'est fini. Non, ils sont très très contents donc je pense que ça va se prolonger. Comment ? Je ne sais pas. Mais tout le monde est content. Moi, je suis super content. Eux, ils sont super contents. Vous, vous avez l'air d'être plutôt super contents. Du coup, ça fait beaucoup de contents. Donc, je pense qu'on va continuer et il faut juste que je vois avec Bob que je l'appelle pour voir si de son côté, c'est tout bon aussi. Et voilà, donc je vous tiendrai très rapidement au courant mais j'espère parce que c'était vraiment le meilleur partenariat de ma vie. Bon, je n'en ai pas fait beaucoup après, j'en ai fait très très peu. Et voilà, je joue à un jeu que j'aime. L'ambiance est très très bonne. Pour un MMO, la commu est vraiment très très cool et ça fait plaisir. Il n'y a pas de gens qui râlent sur le chat. Il y a des gens qui t'aident. Il y a des gens qui t'envoient des trucs de temps en temps. C'est vraiment une ambiance bon enfant. J'ai l'impression que les joueurs de Tezo sont contents qu'on stream le jeu. Donc de base, ils arrivent. Ils ne sont pas exigeants. Ils ne sont pas parce que par exemple vous allez streamer du WoW ou autre. Je peux vous assurer que ça ne va pas forcément être la même ambiance bon enfant. Ce qui n'empêche que j'attends énormément WoW classique surtout qu'on a eu la news récemment que ce serait en 1.12 je crois si je ne dis pas de bêtises. Bref, ils continuent de bosser dessus mais ça aussi ça fait partie des MMO que j'ai très très envie de camper. Une petite news qui va intéresser certains je pense. Grâce à Rombots vous savez j'ai fait Ghost of a Tale sur le live en début d'année. C'était un moment où je ne mettais plus les redifs sur YouTube parce que je venais juste de reprendre après les gros soucis de santé. Et c'était peut-être mon gros coup de cœur 2018. Il y a des trois aussi mais c'est tellement différent comment tu veux comparer Ghost of a Tale et des trois. Et du coup vu que Twitch garde les replays que deux mois et bien toute mon aventure sur Ghost of a Tale avait disparu. Rombots les a enregistrés et du coup il les a envoyés. Donc je pense qu'à l'occasion je vous les mettrai sur la chaîne parce que c'est un super souvenir et ça aurait été dommage de ne pas les garder. Donc c'est en 1080p 30 fps c'est pas de la même qualité que si je l'avais enregistré sur le disque. En général ce qui se passe quand je live vous avez le flux Twitch et à côté je fais un enregistrement en meilleure qualité pour que vous ayez encore de la meilleure qualité sur YouTube. Là vous aurez la qualité Twitch ce qui est déjà très très bien mais ça permet surtout de garder ce souvenir et j'avais pas prévu d'en faire des VOD donc ne vous attendez pas à avoir un début propre en disant oui salut à tous on est en live c'est Crane blablabla là ça commencera ce sera quand même coupé de façon propre mais ça va surtout permettre de garder ce souvenir de ce jeu qui est peut-être mon Game of the Year 2018 quoi. Vraiment excellent 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 jeu même s'il est sorti un petit peu avant 2018 mais c'était pas la version finale la version finale c'est 2018 qu'est-ce qu'il y a eu d'autre donc je vais pas je vais pas teaser encore ce qui va se passer demain on va attendre deux secondes beaucoup de Battle Chasers en ce moment je suis retombé dans ce jeu que je vous avais présenté en VOD et j'accroche à fond quoi je le trouve génial il y a des RPG qui sont pas forcément les RPG les plus connus et puis tu te rends compte que c'est des petits bijoux quoi non pas parce qu'ils ont les mécaniques les plus complexes ou les histoires les plus folles ou les doublages les plus fabuleux mais il y a un tout qui fait que en plus visuellement c'est hyper sympa qui fait que ça marche bien et que t'as envie d'y retourner et que t'es quand même plongé dans le truc t'as envie de voir progresser tes personnages tu c'est agréable de sentir la montée en puissance de faire des grosses attaques non il y a quelque chose ce qui fait que Battle Chasers marche très très bien donc Battle Chasers c'est du dessinateur des Darksiders et c'est tiré d'un comics aussi du même nom et c'est vraiment vraiment très 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 sympa donc vous en avez eu beaucoup sur la chaîne en ce moment parce que j'ai bien envie de le terminer et voilà j'adore j'adore vraiment vraiment et je sais que certaines personnes ont craqué et ont commencé le jeu aussi de leur côté m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont complètement à fond et que c'était très très cool autre chose je continue toujours à jouer à Marvel Strike 4 et à Star Wars Galaxy of Heroes même si même si je vous avoue il y a une petite en partie de moi qui se tâte à arrêter tout ça alors non pas parce que j'aime pas parce que j'accroche vraiment à fond aux deux jeux bon je pense pas que j'arrêterai mais je jouerai de façon beaucoup plus casu mais ça prend tellement de temps ça prend tellement de temps les blitz sur Marvel Strike Force c'est toutes les 6 heures donc il y en a un qui saute obligatoirement parce que je vais pas couper mon temps de sommeil juste pour le jeu mais si tu veux être un peu compétitif t'es obligé de jouer toutes les 6 heures il y a une nouvelle blitz donc c'est un mode de jeu où en fait il faut arriver à finir classé en faisant des combats et quand il y en a un nouveau qui sort t'es obligé de te taper des combats avec 15 teams ça prend 3 plombes donc c'est dommage parce que parce que le jeu est vraiment très très sympa c'est vraiment l'un des gachas les plus cools auxquels j'ai joué mais je sais pas jouer je sais pas jouer sans être un peu compétitif donc c'est à dire que en plus là c'est pas en payant que je vais avoir un meilleur score c'est en jouant mes teams donc je me dis mince c'est dommage de pas le faire si tu joues pas tes teams tu passes à côté de récompenses et c'est vrai que tu te sens un peu enfermé là dedans et tu te dis ah bah ok je me lève il faut que je farme ah là dans 6 heures il faut que je refarme ah là c'est la fin du live je suis crevé mais pas le choix il faut que je farme il y a ce petit côté là Star Wars Galaxy of Heroes a pas ce côté là donc je trouve Marvel Strike Force plus sympa actuellement que Star Wars Galaxy of Heroes les deux jeux sont qualis mais finalement quand tu veux avoir des jeux justement de façon casu et qui sont bah tiens tu te connectes tu fais 2-3 missions tu te connectes une fois par jour une fois par jour c'est pas grand chose et bah Star Wars Galaxy of Heroes répond beaucoup plus à mes attentes là dessus mais j'adore Marvel Strike Force donc je pense que je vais pas arrêter quand même mais il va falloir que je trouve un moyen d'aménager et de faire en sorte de me sentir moins enchaîné au gameplay quoi donc surtout que j'ai arrêté Dokkan c'est pas pour pour me trouver enchaîné un nouveau jeu un nouveau jeu maintenant mais Dokkan c'est pire parce que Dokkan tu pouvais farmer toute la journée il y avait un nouvel event fallait faire 11 fois le boss mais il y avait des moments où t'avais rien à faire donc ça contrebalançait là c'est vraiment toutes les semaines tous les jours t'as énormément de choses vous avez vu comment sont les joueurs ils se plaignent quand il n'y a pas de contenu et ils se plaignent quand il y a trop de contenu non mais voilà moi je serais développeur j'en pourrais plus bref quoi qu'il en soit par contre bonne nouvelle sur Marvel Strike Force c'est que Iron Man est enfin là Iron Man c'est un event gratuit mais bon il faut quand même des persos assez montés pour pouvoir le faire donc pour les joueurs free to play ça va être compliqué de le débloquer maintenant mais c'est un event qui reviendra donc à terme logiquement même les joueurs free to play tout le monde devrait l'avoir et je ne l'ai pas encore fait il est sorti cette nuit je vous assure que j'avais très très envie de le faire mais je me suis dit autant l'enregistrer en vidéo donc peut-être que demain si j'arrive à faire en sorte que ça ne plante pas et à ne pas mourir comme un petit caca dessus et bien je vous ferai la vidéo des fights Iron Man comme j'ai fait pour la vidéo du Red Deadpool donc voilà vidéo pas prise de tête juste avec les fights puis on parlera un petit peu du personnage histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne bon la dernière news de cette vidéo du dimanche elle est là elle est à côté de moi et 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 je compte sur vous je compte sur vous normalement demain soir à confirmer dans la vidéo d'annonce de live de demain en fait pourquoi à confirmer parce qu'il faut que j'arrive à faire un setup en bas il faut absolument que le setup tienne la route j'ai ramené un DPC de LDLC je ne l'ai pas encore testé donc ça va beaucoup dépendre de ça mais je pense que ça devrait le faire parce que c'est un setup assez pas trop compliqué et bien on va on va retracer l'histoire donc vous savez quand j'ai arrêté un petit peu de live et mes vidéos bah mon nombre d'abonnés a énormément chuté donc mon nombre d'abonnés Twitch les abonnés Twitch c'est ce qui me permet de vivre parce que bah c'est là que que financièrement les sous rentrent c'est pas la chaîne YouTube surtout avec ce qui se passe sur YouTube actuellement je mets juste des redifs ça rapporte quasiment rien donc c'est vraiment les abonnés Twitch qui me permettent de vivre et quand j'avais arrêté suite au site de santé c'est normal bah les gens vont pas continuer à payer pour regarder du contenu qu'il n'y a plus c'est tout à fait normal donc j'étais descendu de 1100 1200 abonnés à 500 600 et là on est énormément remonté donc constance persévérance toutes ces choses là et on est remonté au dessus de 1000 et j'ai dit bon bah vu qu'on est remonté au dessus de 1000 on a qu'à refaire un truc spécial 1000 et qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois pour le spécial 1000 on avait monté l'étoile noire en Lego du coup envie de refaire un petit peu la même chose voilà petit craquage pour refaire ça en live hop il est là alors c'est le moment où probablement au montage je vais foutre en l'air tout le fond vert et tout ça oh non regardez ah si si non vous allez voir au travers je vous préviens donc voilà le Slave 1 en Lego hop le un des Lego que je voulais faire j'ai hésité il y en avait plein qui me plaisaient il y en a un autre qui me plaît beaucoup mais voilà pour les fans de Lego vous savez duquel je veux parler et il y a quand même déjà pas mal de pièces ça va nous prendre pas mal de sessions et c'était de très très bons moments pour pour l'étoile noire donc je pense qu'on va passer aussi une très bonne enfin deux très bonnes soirées où on pourra discuter où vous pourrez me dire ah t'as oublié une pièce ici parce que je suis à moitié concentré et sur le Lego et sur le chat donc je fais n'importe quoi et pourquoi je compte sur vous parce que je vais envoyer un petit message à Lego je vais envoyer un petit message à Lego en leur disant il y a un live à telle heure n'hésitez pas à passer et s'il y a du monde je pense que ça peut les motiver à derrière faire un bah je sais pas faire un petit partenariat ou autre j'en avais déjà discuté rapidement avec eux ils étaient pas contre mais ils m'ont mis plein de vent derrière donc je pense qu'après ils s'en foutaient donc peut-être que là en relançant le truc alors ce sera jamais un truc payé ou quoi que ce soit mais mais s'ils pouvaient m'envoyer des Legos et bah je serais comme un dingue ce serait très très cool donc voilà je compte sur vous demain soir on va essayer de faire un petit setup qui fonctionne comme les fois d'avant et on va commencer ce Slave 1 ça fait tellement longtemps que j'ai envie de refaire un Lego en plus donc ça devrait être très 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 cool bon je pense que c'est à peu près tout pour les news ce soir sort la VOD de Battle Chaser demain donc si possible la VOD sur Iron Man demain soir le live sur les Legos cette semaine il y aura un autre live Tezo qui aurait dû être avec Bob mais Bob n'est pas là cette semaine il est en déplacement du coup je sais pas s'il pourra live depuis en déplacement ou si on alternera en fait il sera il sera avec moi la semaine prochaine donc on verra on verra on verra voilà voilà bah c'est à peu près tout encore une fois merci à tous pour votre présence pour votre soutien et pour tous ces lives fabuleux qu'on fait en ce moment donc désolé de ne pas faire plus de contenu exclusif Youtube mais comme je vous ai dit je galère vraiment en plus niveau santé avec la chaleur et tous ces trucs là c'est vraiment une période compliquée pour moi et mon objectif ma priorité c'est d'être en forme d'être bonne humeur pour vous faire des bons lives et d'essayer de ne pas louper de live voilà voilà allez des bisous tout le monde et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives ciao ciao ciao